Eh bien coucou à tous, nous sommes le 27 juin, il est 6h15 du matin et on va se faire un petit tour du jardin comme à notre habitude. Alors, ici le rosy rouge qui est magnifique. Le problème c'est que quand on essaye de le photographier, il n'a pas la vraie couleur. Comme on le voit, il n'arrive pas à donner la vraie couleur parce que c'est vraiment un rouge rouge rouge. Et quand j'essaye de m'approcher, ça ne fait vraiment pas la vraie couleur qu'en vrai. Bon, ici j'ai enlevé les fleurs. Alors, j'ai mis enlever les fleurs des roses avant qu'elles tombent, juste au moment où elles sont fanées mais qu'elles ne tombent pas encore. Et là on voit qu'il y a des roses jaunes qui reviennent les petits boutons en haut. Le rosier blanc a des boutons. Ici, on entend le doux bruit de la cascade. Les hémorocoles sont en boutons, ça ne va pas tarder. Le rosier blanc a été aussi taillé. On voit que les jardinières, ici, enfin les grands bacs, se sont bien éclatés. Avec les deux petits rosiers que j'avais acheté chez l'Anti-Gaspi de Lidl à 1€. Ici, on voit que les petits buissons aussi achetés au Lidl l'an dernier s'éclatent. La fougère également. Les échalotes. Les dernières salades que j'avais repiquées, qui sont bientôt bonnes. Le persil. Les tomates cerises qui commencent à faire des petites tomates. Ici, le passiflore. Qui fait des fleurs, mais toujours une, deux maximum. Il y en a une là. On la voit cachée là-bas derrière. Voilà, mon orangé. Qui continue à faire des oranges. Voilà. Le bassin à poissons, juste ici. Alors, toujours la grille là, que j'ai mis là et ici. Pour empêcher le héron, qui venait de s'approvisionner joyeusement. Voilà. Le petit moulin. Que j'avais refait. Un peu du coréopsis. Voilà. Ça, j'avais enlevé les pulmonaires qui étaient là où il y avait le bambou. Et je vais les remettre là, maintenant qu'elles sont bien reprises. Voilà, trop des salades. Dans le jardinier, ça marche aussi. Voilà. Les dragon wings. La piscine qui attend la venue des petits-enfants tout à l'heure. Ici, le bougain vilet. Qui a bien repris vie. Ça a mis le temps, mais il commençait de bien vert. Ici, on voit bien les boutons des roses. Là-bas, le rosy rouge, j'ai encore deux roses. Ah oui, je ne vous ai pas montré là-bas ici. Donc, l'érable, toujours aussi sympa. L'arbre à crevettes. Il y a toujours des petites crevettes. Et ici, celui-là, qui nous fait toujours des belles floraisons aussi. Le beau rosier. J'aime bien me promener le matin dans le jardin. C'est agréable. Alors ici, l'hosta qui prend vraiment une majesté. La dernière, elle avait été assez mangée par les limaces. Cette année, apparemment, ça va mieux. J'avais mis des granulés au départ, donc c'est bon. Le nouvel arbre à de boules que j'ai acheté parce que l'autre avait séché. Ici, la rose orange. Les morocales qui ne va pas tarder non plus. Le soleil, on voit mon ombre du matin. Ariel Dombal a également été taillé. Ici, on voit que mon coin hortensia. Voilà. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc celui qui est ici, là. Les deux les plus fanés, celui-là et celui-là. Je les avais trouvés à Guénange dans le bac à compost du cimetière et je leur ai sauvé la vie. Encore une hosta ici. Voilà. Les rosiers grimpants grimpent bien ici sur la pergola. On entend le chant des oiseaux aussi. Ce sont les martinets qui tournent comme des fous. On les entend bien. On les entend bien. Ils tournent comme des fous autour de la maison. Ils s'éclatent. Voilà. Un rosier jaune. Les clématites. Une rose rose qui ne va pas tarder. Encore des clématites, des violettes, des pourpres. Gertrude Jekyll a aussi été taillé. J'en ai profité pour le resserrer avec le rizan. Bon, ce serait que comme ça, ça a l'air de rien, mais il va être plus épanoui à la prochaine floraison. Et je vais en profiter pour le monter un peu plus haut avec des tuteurs. Ici, la rôme que je n'ai pas couvert cet hiver sort tout doucement. Il y a du mal, mais bon. un bougain-villé que j'ai acheté cette année. Voilà. Donc, j'espère que l'autre va bientôt être beau. Ici, les branches du rosier poussent. Je les laisse pousser pour pouvoir lui donner après une belle forme. et ici, la star du moment, c'est le yucca qui fleurit sur deux branches. le pérovskia va bientôt fleurir également. Un petit rizbéca, enfin, un grand rizbéca. Et ici, voilà, un corps ici. Ici, les hémorocales qui vont pas tarder. C'est celle qui a les grosses fleurs jaunes. Voilà. La partie où j'avais enlevé le thuyas, on dirait que ça a toujours été comme ça. Et la fontaine qui démarque à 8 heures. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à espérer que le côté-là va grimper un peu pour pouvoir remplir toute la pergola. Voilà. Et ici, il va falloir aussi que je taille un petit peu. les deux buissons.